Vous vous souvenez du carambolage monstre sur l'autoroute 440 à Laval en 2019 qui a tué quatre automobilistes. Le verdict de culpabilité du camionneur responsable du carambolage est tombé hier. La tragédie a marqué les techniciens ambulanciers qui sont intervenus sur place dans les premières personnes qui sont arrivées là, dont Mathieu Goyer qui est avec nous. Merci beaucoup, M. Goyer. Merci beaucoup, Mme Lauzon. Alors, comment vous vous êtes senti hier lorsque vous avez appris le verdict? Bien, c'est un soulagement pour nous, parce qu'avec l'événement, la tragédie, autant pour nous, mais pour toutes les victimes qui ont été appliquées dans ça, de voir qu'enfin, justice a été faite, puis que la justice, justement, l'a pris en charge ça. Puis pour nous, c'était une forme de soulagement de savoir qu'il y a une fin, puis en même temps, pour les familles, de pouvoir passer un peu à autre chose aussi. Revenons sur le moment. Donc, vous finissiez, je crois, où votre corps de travail se terminait bientôt. Vous étiez près du lieu du drame et vous vous êtes dirigé là. Exactement. Bien, nous, à l'époque, il faut se rappeler, notre corps de travail finissait à 15h30. On finissait à l'hôpital Asseline de la Santé. On dirigeait vers le bureau au secteur nord de Laval. À l'époque, nous, on se rappelle, quand notre corps de travail était terminé, on n'était plus exposés ou à risque d'avoir un autre appel à l'époque. Puis donc, on ne s'attendait pas à recevoir aucun appel, puis on s'en allait vers le bureau tranquillement. Puis c'est arrivé quatre véhicules derrière nous, subitement l'accident. Ça fait qu'on a été pris un peu de cours avec l'événement. Et vous et votre collègue Marc-André Gaudreau avez été honorés par l'Assemblée nationale. On vous a vraiment décrit comme des héros. Et on disait que vous vouliez abandonner personne sur place, que vous avez essayé d'aider tout le monde. Bien, on a fait du mieux qu'on ait pu dans les circonstances, avec l'aide aussi des autres équipes qui sont arrivées après. Il y a eu des confrères Pascal Bois qui étaient arrivés après nous, d'autres équipes qui sont arrivées. Mais oui, on a eu, moi et Marc-André, on a eu une distinction, mais il y en a plein d'autres qui auraient mérité aussi les mêmes honneurs, parce qu'ils sont venus nous aider après. Il y en avait des équipes qui avaient terminé qui sont venus nous aider à la fin de leur corps de travail pour justement donner les meilleurs soins possibles et me donner un coup de main. Oui, puis je relisais vos témoignages ici et là au fil des ans. Puis vous parliez entre autres d'une mère avec ses deux filles qui étaient prisonnières de leur voiture, le feu qui s'approchait. Est-ce que vous avez toujours ces images-là en tête? De moins en moins, ça va arriver de temps en temps quand on fait un accident ou on va faire un appel ou certaines situations, on va nous le rappeler, mais je pourrais dire que maintenant, c'est rendu derrière nous. On a encore des séquelles qui ne s'oublieront jamais. Ça va rester gravé dans nos mémoires. Mais je vous dirais que depuis quelques années, c'est mieux autant pour moi et mon confrère, Marc-André. On a réussi à tourner la page difficilement, mais on a réussi à tourner la page. Ah, tant mieux. Est-ce que ça vous avait aidé, le programme que vous aviez suivi de père aidant qui visait à prévenir les chocs post-traumatiques? Oui, à l'époque, on était un peu comme des cobayes. Puis avec le programme de père aidant, il y avait la psychologue Yolande Brouillard qui nous avait aidés. On avait été pris en charge aussi par Mathieu Cambor à l'époque, aux ressources humaines, qui nous avait vraiment aidés pour notre encadrement puis notre retour au travail. On avait été très bien pris en charge pour ce côté-là, pour le volet psychologique par l'employeur. Avez-vous pensé à quitter ce métier-là ou vous avez toujours voulu continuer malgré tout? Nous autres, on n'a jamais pensé à arrêter ou lâcher. On a toujours voulu revenir. Ça a toujours été dans notre tête qu'on n'était pas revenir. Initialement, le bureau de santé CSST voulait nous relocaliser, la CSST. Mais nous, on a toujours voulu revenir, moi et Marc-André. Puis c'était une des conditions, c'était qu'on voulait revenir ensemble sur la route. Puis ce qui nous a permis de revenir, bien, c'était l'encadrement qu'on a eu quand on est revenus, justement pour permettre de revenir ensemble les deux au même moment. Et vous travaillez toujours ensemble? C'est votre collègue encore? Bien, présentement, moi, je ne fais plus de route parce que je suis rendu vice-président en relations de travail pour le syndicat. Mais Marc-André, lui, est dans une équipe à part, anciennement une équipe V. Donc, il intervient lui seul dans les événements encore. Ça fait que c'est la preuve que ça fonctionne parce qu'il fait, lui, justement, des grosses interventions. Mais il n'est pas dit qu'éventuellement, on ne va pas revenir ensemble sur la route, lui et moi, pour finir notre carrière. Ah oui! Bon. Mathieu Goyer, merci beaucoup. Et je rappelle que hier, le verdict de culpabilité du camionneur responsable du carambolage est tombé. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Vous aussi.